Je suis l'évangéliste Michel Restauré-Diboulé. Je voudrais introduire un sujet que le monde connaît. Je voudrais parler de l'Association des Femmes en Mission Mondiale. Considérant que la femme, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa race, est de plus en plus consciente du rôle éminent qu'elle doit jouer dans la famille et dans l'association, dans la société. L'Association Femmes en Mission Mondiale est née. Elle tire son origine de l'expérience personnelle de celle qui a reçu la vision de cette mission et qui est la présidente de l'association, le pasteur Marie-Thérèse Tocco. L'Association des Femmes en Mission Mondiale a pour objectif de soutenir, de venir en aide aux couches sociales défavorisées, de soutenir les populations pour les introduire dans un autre bien-être ou dans le bien-être réel dans la société, et de les intégrer, de les amener à s'intégrer dans la société réellement. C'est de soutenir ceux qui sont dans une situation de précarité. Et les cibles sont celles-ci. Sans distinction de race, ni de couche sociale, ni de genre, il y a les femmes qui sont violentées dans les ménages, et certains hommes également. Nous comptons prendre soin des enfants, des jeunes dans la rue. L'Association Femmes en Mission Mondiale voudrait s'occuper des personnes âgées abandonnées à elles-mêmes, des filles mères délaissées et rejetées, des veuves et des orphelins. L'Association des Femmes en Mission Mondiale ne concerne pas seulement le Cameroun, mais elle est, comme son nom l'indique, mondiale. Elle va s'étendre dans le monde. C'est son but. Et ce qu'elle a déjà accompli, ce qu'elle peut apporter ou qu'elle doit apporter justement à ces couches sociales défavorisées, à cette population vulnérable, apporter la connaissance de la parole, apporter la consolation et le soutien moral, matériel, financier, apporter une certaine formation, n'est-ce pas, dans des centres d'apprentissage des métiers qu'elle est appelée à créer, à mettre en place bientôt, apporter des conseils et du coaching pour leur permettre justement de s'intégrer dans la société. L'Association Femmes en Mission Mondiale compte faire de toute cette population en situation précaire des situations autonomes, des citoyens à part entière, en fait, c'est ça, autant pour moi, c'est-à-dire des gens bien intégrés dans la société actuelle. Et nous convions tous ceux qui ont la fibre humanitaire à se joindre à nous pour accomplir cette noble tâche et nous comptons également nous ouvrir à un partenariat avec tous ceux qui font dans le même sens, qui ont le même genre de vision ou alors dont la vision est complémentaire avec celle de l'Association des Femmes en Mission Mondiale. Merci infiniment.